Musique Yo salut mes p'tits boogies, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 251 Donate Your Time, l'Aïsme, les lisines encore une fois, vous le qualifiez comme vous voulez, vous le savez Encore une fois, j'espère que du lourd, de toute façon vous aussi vous le voyez dans le titre Voilà, vous vous savez des choses que moi je ne sais pas encore Si il n'y a que du lourd 6 dans le titre de chapitre, c'est que c'est forcément un chapitre de ouf si ça n'y est pas, c'est qu'il y a un petit peu au Zeph, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Je pourrais être tout à fait froid avec toi. J'ai un peu hésité la semaine dernière, tu vois, est-ce que c'était un chapitre de transition ? Il y avait du bon, il y avait même du très bon, mais il y avait pas... Il y avait pratiquement pas du ouf, tu vois. À une exception près, franchement, si j'ai mis que du lourd la semaine dernière, c'était pour l'attaque de Zendris, qui était juste magistrale et auquel on ne s'attendait pas spécialement, en tout cas pas aussi vite, tu vois. C'est juste à cause de ça et aussi de la petite fin avec Elisabeth, qui continue de faire des grandes déclarations. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va reprendre, comme toujours, Pelle-Belle, comme toujours un time-coder en commentaire et pas en anglais si tu veux passer directement au chapitre, mais quoi qu'il en soit, avant, on va reprendre Pelle-Belle ce que vous nous avez laissé dans les petits commentaires, à vos petits comms. Alors, ça a pas mal tourné par rapport à Elisabeth et beaucoup sont déçus, beaucoup la traitent « Ouais, elle pense qu'à sa gueule par rapport à la malédiction, mais ça se fait trop pas, quoi. Ouais, oui, 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 on peut comprendre, mais ça n'aurait aucun foutu intérêt si Médionna c'était le seul à vouloir faire changer les choses. Faut comprendre aussi, encore une fois, c'est logique, scénaristique, tu vois, c'est quelque chose, un petit peu, c'est une condition sine qua non pour que ce que Médionna c'est envie d'entreprendre soit valide, tu vois, et quelque part, n'importe qui, pour son aimer, serait prêt à tenter le tout pour le tout, pour ne pas qu'il se fasse du mal et pour ne pas qu'il vende littéralement son âme au diable. Voilà, il faut aussi prendre cette perspective et poser le pour et le contre. Voilà, c'est important aussi. Même si pour moi, la solution d'Elisabeth n'est pas une solution, je suis pas en train de prendre son parti. Mais voilà, c'est comme toujours, encore une fois, c'est encore plus actionnaire de situation, mais c'est toujours très très compliqué, très très épileux, et c'est ça aussi que l'auteur voit que Nakaba Sensei met en place pour que nous soyons tiraillés. Je suis sûr d'ailleurs que ça doit être un petit peu la guerre sur les forums, alors là, si je peux avoir, si certains ont quelques petits échos, n'hésitez pas à nous en faire profiter dans les commentaires. Il doit y avoir les pro Meliodas, les pro Elisabeth, voilà, de chaque côté, et ça aussi, c'est des perspectives qui sont assez cool. Autre point que je voulais reprendre par rapport à une thématique que j'avais évoquée la dernière fois, tu vois, une réponse à une thématique que j'avais évoquée la dernière fois, par rapport à Margaret, donc, qui aurait pu bénéficier d'une surexposition, dû à, encore une fois, une surexposition en contact d'Elisabeth à ses pouvoirs de déesse, à sa nature de déesse, quand elle était petite, tu vois, en grandissant, et qu'elle aurait pu avoir certaines prédispositions par rapport à ses pouvoirs de déesse. Bon, certains, voilà, me reprennent en me disant que, regarde, ouais, Frodrine a bien possédé Dreyfus pendant je sais pas combien d'années, pourtant à l'heure actuelle, voilà, Dreyfus n'a aucun pouvoir de démon, bah déjà, ça, vous n'en savez rien, voilà, ça se trouve, il lui reste quelques petits relents du pouvoir de Frodrine, et ça... et quand ça va arriver, vous ne serez pas prêts, voilà, c'est une spéculation, là aussi, mais c'est pas techniquement impossible, mais pour Margaret, je pousse déjà ça un petit peu plus loin, déjà, par rapport au contact qui a été beaucoup plus long, bon, certes, 10 ans pour Frodrine et Dreyfus, c'est long aussi, mais voilà, quand même, c'est encore plus important quand t'as grandi avec, pour Margaret, on connaît pas non plus les origines de sa mère, tout comme pour Véronica, d'ailleurs, mais pour Margaret, c'est encore plus particulier, donc peut-être que, là aussi, encore une fois, il y a eu Anguisse-sur-Roche, où il y a eu quelques petites petites manipulations, qui a eu quelque chose qu'on ne sait pas forcément, donc voilà, là aussi, encore, il faut être très très prudent, et surtout, qui te dit que ce qui marche pour les démons est forcément vrai pour les déesses ? Absolument rien, donc, ne pas trop s'avancer par rapport à ce genre de thématique, je dis ça pour vous, et je dis aussi ça pour moi, voilà, je le reprécise aussi, mais voilà, ne prenez pas pour acquis une situation, enfin, c'est surtout le parallèle, tu vois, de Dreyfus-Frodrine avec Margaret, alors certes, oui, on peut faire un parallèle, oui, il y a une possession, oui, d'un côté, démon, et de l'autre côté, commandant, mais déjà, Frodrine n'était pas un commandement, pourtant, à préciser, contrairement à Dreyfus-Dechèque, il est bien un arcoge et qui a un pouvoir beaucoup plus important, donc voilà, vous emballez pas trop, chacun, encore une fois, est différent, c'est deux races différentes, voilà, c'est deux races que pratiquement tout rapproche à la fois que tout oppose, donc il faut pas trop s'emballer non plus par rapport à ce genre de petites thématiques. Je voulais remercier Vince Drake, voilà, au moins, tu vois, des fois, quand je pose des petites questions comme ça, ou des petites anecdotes, et ben, voilà, certains répondent, et ça fait bien plaisir par rapport à l'identité des quatre archanges, donc dans la religion chrétienne, si je dis pas de bêtises, et ben, on a Michel, on a Raphaël, on a Gabriel, et on a Lucifer, qui a été déchu par la suite. Je viens de penser que c'est presque comme les Tortues Ninja, tu vois, si ça s'était fait, même si, voilà, je sais que les Tortues Ninja, c'est plus par rapport aux quatre peintres, mais voilà, regarde, on a, voilà, pour Michel, bah, Michel-Ange, tu vois, Michelangelo, ça marche, Raphaël, Raphaëlo, Raphaël, le peintre, et c'est dommage que pour Gabriel et Lucifer, ben, on ait pas eu Leonardo et Donatello, tu vois, sinon ça aurait pu marcher, tu vois, ça marche pour la moitié, c'est dommage, tu vois, l'ironie de l'histoire aurait pu être très très belle s'il y avait eu d'autres grands artistes à l'époque de la Renaissance qui s'étaient nommés, bon, peut-être pas Lucifer, tu vois, ou une artiste qui s'est ce qu'aurait été une fille, tu vois, Lucie, ça aurait pu être cool, ou Gabriel aussi, voilà, qui a, bon, après, pour tout dire, Gabriel, il y a une importance courte plus particulière, c'était pas un prénom qui se donnait beaucoup, mais pourquoi pas, voilà, bref, pour la petite anecdote, je voulais souligner ce petit point-là, c'était assez mignon. Du coup, d'autres petits points que vous avez évoqués, l'autre petite anecdote que j'avais souligné, ça, je suis bien content que certains l'aient repéré, voilà, notamment Grubigop à toi, Alassane, par rapport au fameux « Fuis, accroche-toi à la vie, et lorsque tu auras le même regard que moi, viens à moi ». Pfff, « Best punch to manga ever », voilà, « best punchline », je peux pas, t'as pas au-dessus, franchement, je vous mets au-dessus, ben, peut-être que, il y en a, si, tu vois, là, je te dis ça parce que c'est la première qui me vient à l'esprit et qu'elle est vraiment très très forte, ça se trouve, il y en a même une autre dans ce manga là, qui est aussi encore plus, encore plus puissante que celle-là, mais voilà, mettez-vous, mettez-moi dans les commentaires pour vous les plus grosses punchlines que vous avez eues dans les mangas, parce que, franchement, là aussi, il y en a, et pour le coup, on pourra peut-être faire un petit concours, peut-être même que j'en ferai une vidéo, enfin, voilà, allez-y, là, là, c'est du freestyle, je viens d'y penser, je viens d'y lâcher, allez, c'est banco, lâchez-vous dans les commentaires, et peut-être que, pour le coup, il y aura des bonnes punchs qui vont revenir. Du coup, d'autres petits points que vous aviez évoqués, et on va terminer avec ça, c'est bien entendu à tous les points pour lesquels ceux qui suivent uniquement l'anime ne sont pas prêts, enfin, voilà, on a vraiment un bon, gros, pas de son famille, d'ailleurs, je reprécise ici, même si, bon, on a vu tout ce que j'ai évoqué au début, où vous vous êtes fait avoir, enfin, c'était pas fait exprès, j'espère vraiment qu'il n'y ait personne qui m'a tenu uniquement qu'un anime qui est venu voir cette vidéo, mais voilà, de toute façon, je merde, je l'ai mis dans le titre, j'ai mis chapitre, donc, en fait, faites pas chier, mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a vraiment du très, 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 lourd avenir en perspective, après, encore une fois, on ne sait pas quand ça s'arrêtera, même pour la saison 3, tu vois, si ça s'arrête, effectivement, la mort de Melodas durant ton advisor, ils ne peuvent pas terminer mieux que ça, mais voilà, franchement, ça donne plein de bonnes perspectives pour la suite, et ça va être forcément du très, très, lourd, et du coup, on va passer au chapitre d'aujourd'hui, c'est parti, et du coup, j'ai décidé d'opter pour une petite review ce Milaï ou des familles, même s'il ne se passe pas des masses de choses au début, que je suis un petit peu sur ma faim pour l'instant, là, on verra bien comment ça évoluera par la suite, mais grosso merdo, le message du début, et de toute façon, je ne pourrai pas faire ça en ce temps-là dessus, mais c'est important quand même, le retour à Lyonnais, le retour des Chevaliers Sacrés à Lyonnais, donc Zeldris qui a tenu sa parole, qui les a ramenés, qui les a désenvoûtés, donc ça, c'est important aussi, pour le coup, maintenant, Kaamelott va pouvoir être prêt à la taille finale, à la grande garcente qui va se profiler à l'horizon, et surtout, nos Taïs-Aïs sont aussi rentrés dans la foulée, même si, à noter, et merci Merlin d'ailleurs, mais Melodas est toujours présent à Kaamelott, bien entendu, alors c'est pourquoi, Ban est allé retrouver Eileen, donc forcément, on voit toujours cette situation assez compliquée, qui forcément va être amenée aussi à encore plus se complexifier, vu que, aux dernières nouvelles, Zeldris a toujours récupéré Meras Xila, et s'il décide de récupérer son commandement et de la terminer, forcément, encore une fois, Eileen disparaîtra, d'ailleurs, je pense qu'on aura un chapitre qui abordera spécifiquement cette thématique dans quelques temps, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas, ce qui, du coup, amènera aussi Ban à trouver une autre méthode, ce coup-ci, viable, assurdu de très très long terme, pour me ramener Eileen, on va en dire, peut-être que d'ailleurs, ça aura aussi un lien avec les déesses, et peut-être que Elisabeth pourra peut-être faire quelque chose, donc on verra bien, avec tous ces pouvoirs de déesses qu'elle a retrouvés, même si, bon, alors, la d'autre chat fouettée, on commence déjà à le percevoir aussi dans ce chapitre, Ban, donc, comme je vous l'ai dit, et Gowser aussi, qui est dans un très très sale état, bon, là, aussi, on va voir, forcément, c'est plutôt compliqué à gérer pour Merlin, quoi, donc, on le voit, c'est sous contrôle, mais il est fiable, quand même, on va toujours parler avec Gowser, d'ailleurs, on l'a bien revu dans l'anime, il n'y a pas si longtemps que ça, donc, pas mal de bonnes petites thématiques intéressantes, même si, forcément, tout le monde n'est pas présent, et nos petits chevaliers sacrés sont revenus, donc, voilà, Gowser, même si on n'a pas venu de Drixon et puis Dreyfus, bon, quelque part, heureusement, et que Giltander est venu avec Margret, et derrière, bien entendu, on a Samiel et puis Tariel, si je dis pas de bêtises, Tarmiel et puis Sariel, si je dis pas de bêtises, ou alors, si je me suis gouré, certains me corrigeront dans les commentaires, et, pour le coup, bien entendu, Elisabeth qui a capté que c'était Rio de Rochelle qui avait pris possession de Margrette, voilà, au moment où il devait avoir une petite conversation entre les deux, et forcément, encore une fois, ça va bien, quelque chose de très très intéressant, de toute façon, tu le vois dès le début avec Elisabeth qui dit, non, nous n'approchons pas, tac, tac, du tout, donc, on va voir tout ça tout de suite, c'est parti, live live action, et du coup, on est parti pour cette petite live action, donc, quoi, pour reprendre, donc, oui, c'est bien Sariel et Tarmiel, voilà, je ne t'ai pas gouré, comme quoi, c'est bien, même s'ils sont encore sur leur apparence humaine, voilà, on a appris leur vraie nature, il n'y a pas si longtemps que ça, je te dis que juste vite fait, combien de pages on a avant la fin du chapitre, comme ça, je suis prêt, ouais, page 20, ah, quand même, quand même, quand même, ça va arriver assez vite, cette affaire, alors, on va voir, et du coup, les trois sont là, ce n'est pas ma sœur Margaret, eh ouais, Elisabeth, qu'es-tu en train de dire, pour être plus précise, quelqu'un d'autre contrôle le corps de Margaret, donc, je ne pensais pas déjà que ce potoro serait dévoilé aussitôt, surtout maintenant, bonne info, alors, comme mon appétit prend le dessus sur moi, non, je ne crois pas, c'est bien, c'est Scalor qui dit ça, tu vois, lui aussi, même si c'est tout le temps la même personne, on a des fois l'impression qu'il... bah, il change un petit peu de personnalité, de toute façon, en fonction de sa puissance, tiens, tiens, cela fait bien longtemps, Elisabeth, on dirait que la malédiction de renaissance perpétuelle que ta mère, la déité suprême, ajoutée sur toi est toujours d'actualité, bah, c'est aussi ta mère à toi aussi, Riu-de-Shell, non ? Non, c'est juste une création ? Bah, alors là, pour le coup, le mystère s'épaissit, alors, je m'en dotais, c'est vous, mais alors, ce n'est pas du tout Margaret, dans ce cas qui est doux, eh ouais, elle va révéler, enfin, il va révéler sa vraie nature, je suis l'un des quatre archanges du clan des déesses, pareil, Tarmiel, Riu-de-Shell, ça vaut aussi pour moi, Sariel, bah, voilà, tu vois, j'aime bien avec leur regard aussi qu'il revient, et forcément, ils vont essayer de les avoir pour eux, ah, ouais, ils ont, attends, est-ce que, non, putain, j'ai cru pendant un temps que vous avez repris véritablement leur vraie apparence, mais en fait, non, c'est juste pour bien te remettre dans le bain et histoire que tu n'oublies pas, tu vois, même si, voilà, ils peuvent faire sortir leurs ailes, véritablement. Alors, Riu-de-Shell, ce méga empaffé du clan des déesses, et bah oui, forcément, ça leur parle à Diana King avec le flashback, et là, il a pris possession de la princesse Margaret, incroyable, ils ont fait pousser des ailes, ils se sont fait pousser des ailes, même, ils ont vraiment, ils ont bien dit le clan des déesses, cette divinité suprême, et ouais, et forcément, on voit Merlin aussi qui voit un petit peu tout ça, c'est la même chose comme cette fois-là, avec Denzel, et oui, bah, bien entendu, il se rappelle que Denzel avait un erobasta, il avait réussi à la capturer, mais moi, il pouvait s'en servir un petit peu à sa guise, même si, voilà, on ne connaît pas tous les antécédents par rapport à cette thématique-là. Que comptez-vous faire de Margaret, de ma fille, rendez-la-moi immédiatement. Margaret m'a offert son corps de sa propre volonté, son père ne tiendrait-il donc pas compte de la décision de sa fille, votre majesté, ne vous inquiétez pas. Et voilà, Hendrickson. Tant que le seigneur Ryudoshel habite son corps, vous pouvez être sûr qu'il n'arrivera rien à Margaret. Oui, mais... Ouais, mais c'est pas aussi simple. Ah, sacré Hendrickson. Et du coup, voilà, lui aussi qui ressort. Même une attaque comme celle de Zeldris et dit commandement n'est rien face au seigneur Ryudoshel est plus important. Ouh, avec un petit vrombissement. Et d'ailleurs, Dreyfus est là aussi. Lorsque la guerre s'entreprendra de nouveau, le pouvoir des quatre archanges sera un atout essentiel. Alors, je vous en prie, essayez de comprendre. J'aime bien alors que lui, c'était servi du pouvoir de démon, voilà, sans aucune vergogne, sans aucune retenue. Vient par là, Hendrickson. Donc voilà, Dreyfus qui l'a chopé. Qu'est-ce qu'il fabrique bon sang, Dreyfus ? Ça fait mal ! Oui, c'est la raison pour laquelle vous êtes tous venus ici, n'est-ce pas ? Précisément en vue de cette future guerre. Et surtout, ils veulent, voilà, pouvoir fédérer. Et quoi de mieux que de le faire maintenant, tu vois, avec le retour de tous les chevaliers sacrés en même temps qu'ils devraient fédérer tout ça et qui, pour le coup, pour eux, reprendre le commandement des chevaliers sacrés, tu vois, d'être à leur tête. Pour nous préparer à mener cette violente bataille contre le clan des démons, nous allons conclure un pacte avec le royaume des hommes. Faire appel à la force des chevaliers saints du royaume ainsi que, donc, alors, c'est assez confirmé, ainsi que, celle des 7 péchés qui habitent au royaume est forcément de Taizai. D'après ce qu'on raconte, ils ont combattu le clan des démons afin de secourir le royaume et son peuple à maintes reprises. Et c'est en soi très rassurant, tu vois, en plus, devant la plaie, ils peuvent pas... Voilà, ils sont au pied du mur, là. Mais j'ai... Pardon. Mais je fus outré d'apprendre que ce Meliodas était vraiment leur capitaine, voilà, qui, en plus de ça, est un témo, et tout. Et pourtant, je ne le vois nulle part, ce qui signifie qu'il a fini par vous trahir au moment le plus crucial. Quelle surprise, t'as, mais quel enfoiré. Et donc, quoi ? Il ne nous a pas trahir, avaler vos paroles. Tu n'as vraiment pas changé depuis tout ce temps, pas vrai. Ah, c'est de ces rêves stupides et naïfs, tu dois ouvrir les yeux et accepter la réalité. Et forcément, on va venir à cette grande guerre et Elisabeth va être à la tête des déesses, bah ouais, quelque part, c'est ça. Contre son gars, même si voilà, il va aussi reprendre le... Bah, tenter, en contrefois, de reprendre le commandement, tu vois, ça va... ça va... ça va... ça va... ça va agarrer sévère pour ça, mais c'est aussi qui va être cool. Et de l'autre côté, bon, on aura Meliodas et... et Antoine de Fon, cet amour impossible entre... entre deux membres, justement, contrefois, de factions ennemies. Hashtag Roméo et Juliette, et ouais. Enfin, je l'avais déjà souligné aussi à plusieurs reprises, mais là, pour le coup, ça prend tout son sens, tu vois, avec la guerre qui va... qui va reprendre comme celle des Capulets et puis des... des Montégu, putain, j'ai réussi à retenir le nom des familles, t'y crois, quand même ? Ah, ça va vraiment être passionnant. Tu n'as vraiment pas changé depuis tout ce temps, pas vrai. Assez de ces rêves stupides et naïfs, tu dois ouvrir les yeux et accepter la réalité. Et pour le coup, on peut encore une fois se demander si à la fin de cette histoire-là, correspondra à la fin tragique, mais quelque part magique et même, quelque part, belle, parce que ils seront au moins... Enfin, voilà, on sait qu'ils sont et peut-être seront, encore une fois pour toujours, ensemble, même par de la la mort. En ce moment, Meliodas a un plan dans lequel il a confié un rôle à Zeldorys et Starossa, et qui devrait déjà être une épreuve en soi. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'ils ont même ressuscité leur maître, le démon pacificateur et le démon endormi, donc on va à savoir encore une fois Cusac et puis ce bon vieux Chandler. Alors, après tout, la lignée noire lignée noire et le guide blanc sont voués à s'entretuer. Le pouvoir du clan des démons est certes immense, mais si Stigma et les sept péchés capitaux joignent leur force, il n'y aura plus un acrin dans le coin. Pour lui, il a déjà réussi à rétablir Stigma en réunissant contre des déesses et puis humains. Si tu participes à la guerre sainte, Mère pourrait même lever le sort qu'elle t'a jeté. Ça m'aide t'égale, putain, quand même, hein. Quand même, cela reste une très bonne opportunité pour toi, voilà, comme le précise... le pan, le précise et le pan, c'est aussi sauriel et putain, m'objectif est d'arrêter Meliodas, pas de le tuer. Mais que ce... Ah, mais ce que vous dites est vrai. Notre seule puissance n'est pas suffisante pour rivaliser avec celle de Meliodas et ses confrères démons. Et du coup, elle va prendre la tête malgré elle, même si, en quelque part, voilà, c'est... ça fait aussi sens, tu vois, encore une fois, que ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait, voilà, les ennemis, ça se perd pas de vue, les... voilà, pardon, les amis, ça se perd pas de vue, les ennemis encore moins, et pour le coup, elle pourra au mieux, encore une fois, gérer ce futur affrontement en étant, en prenant, encore une fois, la tête de cette armée-là. Elisabeth, alors, ce sœur, en l'état actuel des choses, c'est toi, notre capitaine, donc, quelle que soit ta décision, nous te suivrons. Et ouais, forcément. Alors, pour Arthur, je suis vraiment curieux de voir quel positionnement il va décider de prendre, vu qu'il est toujours à Kaamelott. Alors, c'est décidé. Au nom de la déité suprême, approche Elisabeth. Alors, qu'est-ce que va lui faire une île de chien ? On va voir. Est-ce qu'il va la douber ou est-ce qu'il va lever la malédiction ? Au nom de ceux que j'aime ? Ah non, ouais, en fait, ils vont unir à leur force, peut-être, on va faire un pacte de déesse, je pense, très certainement, on va voir. Alors, ou alors, une sorte de serment. Ici et maintenant. Alors, attends, petite question. Le coin des questions-réponses. Alors, question d'Escanor, donc... Ah, une question d'Arabie Saoudite, pardon, d'Escagator, autant pour moi. Alors, c'est bien déjà qu'il réponde des questions qui viennent de si loin. Quand Zaratras a été tué, où se trouvait Benzel ? Alors, il était sur une autre mission loin de Lyonnais. Ah bah oui, c'est vrai, vu que forcément, quand le coin lui aussi était puissant, qu'il aurait pu justement compenser, tu vois, en tant que chef de la pléaise du Seigneur. Donc, très très bonne question et très bonne réponse, encore une fois. Même si, voilà, elle était un petit peu logique aussi, tu vois, mais c'est bien moins d'avoir la confirmation de l'auteur. Alors, héhé, l'essai de péché capitaux et stigmas forment un pacte d'alliance. Et Mélionnais, c'est le moins qu'il voit tout ça. Putain, ce plan final, qu'est-ce qu'il est de badass ! Je kiffe Mélionnais avec cette apparence-là, il est vraiment trop classe. Péché et cicatrices s'entrecroisent. Leur sainte lumière parvient jusqu'aux yeux du chef des ténèbres. Putain, mais cette suite va tellement être malheuse. Bon, et bien, vous savez quoi ? Voilà, au moins pour ceux qui ont rematté la réunion jusqu'à la fin, je vous laisse choisir. Est-ce que je mets que du lourd 6 pour ce chapitre ou pas ? Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, même si, voilà, pour moi, pour qu'il y ait un que du lourd, il faut une bonne dose d'action, mais il y a quand même eu pas mal de bons petits points, et notamment cette alliance que j'aurais cru vraiment impossible avant le début du chapitre. Donc, voilà, c'est vous qui allez trancher. Vous me dites dans les commentaires, voilà, bon, vous réagissez au chapitre, mais vous me dites un petit peu avant si, pour vous, ce chapitre mérite que l'on appelle que du lourd 6 ou pas. Je vous laisse trancher. Et donc, à suivre dans le chapitre 252, destinée, nous étions tous les destinées. Putain, désolé, nous toutes seules, c'est bien. Pourtant qu'il y en a d'autres des destinées, tu vois. Alors, et attends, petite note de fin quand même. Bien que leurs croyances diffèrent, leur force reste réelle, un pacte est formé avec les quatre archanges dont la cible n'est autre que Meliodas. Et du coup, pour clôturer cette review et quand même être un minimum objectif, tu vois, et n'occulter aucun point important, il reste encore une fois des thématiques relativement intéressantes par rapport au positionnement de certains persos. J'ai déjà évoqué le cas d'Arthur, qui est quand même aussi important. Il ne faut pas l'évoquer, on le verra en temps et en heure, même si je pense qu'il va avoir le cul entre deux chaises tout au long de cet affrontement, à l'image peut-être de sa affiliation paternelle et maternelle. On verra bien. Ah, elle a ouvert un bien pour le coup, mais c'est bien justement encore une fois de la con, qu'on ne sache pas encore une fois quelle partie il a clairement pris, même si pour l'instant, il y a de très fortes chances qu'il prenne le parti, voilà, des chevaliers sacrés et puis de stigmas, voilà, ça fait sens. Mais quand même, tu vois, c'est mérite d'être évoqué, comme pour Ban. Ban, comment va-t-il se positionner, même si le EOA, c'est toujours en train de penser à Saïlen, donc peut-être que justement, Elisabeth va lui dire, revient encore une fois au niveau des Thaïsaï et peut-être qu'on pourra le soigner ou alors peut-être que Rio de Chal pourra aussi proposer justement cette option-là s'il décide de le rejoindre parce que forcément, tu vois, pour Ban, ça va être plus compliqué vu qu'il n'a pas envie de trahir à l'Eodas, donc je vois bien cette petite thématique se mettre en place. Retenez bien ce passage-là, je suis pratiquement certain qu'à un moment donné, la question va se poser pour Ban, tu vois, encore plus avec son immortalité et tout et les points qu'il pourrait apporter à cette alliance. Même si pour le coup, là, tu vois, ça n'a pas été trop évoqué, mais forcément, quand même un passif avec démon et puis déesse, donc certes, qui n'est pas fortement apprécié des autres, même si ironiquement, tu vois, elle a été béni par les deux, tu vois, ça aussi, ça va poser une thématique assez intéressante, tu vois, puis Merlin reste quand même assez proche de Ban, de Mediodas. Ça va être aussi intéressant forcément pour Diana King qui connaisse la vraie nature de Rio de Chal, donc on verra bien, tu vois, pour tous les Taizé, pardon aussi, ça va être compliqué, tu vois, même si Escalar, voilà, lui, a suivi le mouvement par rapport à Merlin, ça aussi, qui seront derrière Elisabeth, mais on verra bien comment tout ça évoluera par la suite, en sachant qu'on a toujours Ban et puis surtout Gowser, c'est Gowser là qui va être le cas le plus intéressant vu qu'à la base, lui, il est un commandement, du moins, voilà, c'est vrai, le corps originel de Gowser était un commandement, mais voilà, quelque part, il a été un petit peu transmis et lui aussi, à un moment donné dans l'histoire, rappelez-vous, encore une fois, ce grand flashback quand Merlin, c'était la tête des commandements, c'était peut-être la marionnette de Gowser, mais c'était quand même Gowser, c'est important aussi d'évoquer ces petites thématiques-là, tu vois, même si le corps originel était encore vivant à l'époque, mais voilà, ça va être assez intéressant justement de voir comment ça va se positionner, tout comme ce que Merlin, justement, est en train d'entreprendre avec lui, voilà, ça ne va pas être tout blanc, tout rose, il y aura des alliés dans les deux camps, déjà, ne serait-ce que pour le clan des démons, les frangins, ils n'ont qu'une envie, c'est de reprendre le leadership à leur capitaine, tu vois, encore une fois, tout simplement, et de l'autre côté, encore une fois, ça va toujours être un petit peu compliqué aussi du côté d'Elisabeth et puis de Ryudo Chalbé. Pour le coup, tu vois, c'est une métaphore, encore une fois, de ce qui peut se passer encore une fois en général en temps de guerre, mais pour le coup, c'est quand même représentatif, tu vois, il n'y a aucun camp qui pour le coup n'est clairement, encore une fois, parfait ou pour lequel il faut soutenir à 100%, tu vois, c'est pas les gentils contre les méchants, même si ironiquement, ça serait plus les déesses, les gentils et puis les démons, les méchants, mais voilà, on se rend compte, vu que justement, tu vois, c'est ça qui est super intéressant, c'est tout ce passif, tout ce développement qu'on a eu avant justement d'arriver à ce point précis qui nous permet clairement de comprendre qu'il n'y a aucun clan, encore une fois, qu'il faut spécialement encore une fois soutenir et que pour le coup, il y a des bonnes personnes, encore une fois, dans chaque faction et ça pour le coup, ça va être très intéressant à voir en temps et en heure par la suite et encore plus avec les deux leaders justement de ces deux factions qui en plus sont les héritiers de leurs deux clans, tu vois, pour le coup, on va bien kiffer comme jamais encore une fois dans les premiers chapitres et voilà, on n'est pas prêt et pour le coup, on a animé, bah, encore moins, tu vois, même si on a animé, il y a encore d'autres bonnes, il y a d'autres bonnes et grandes échéances à venir avant. En tout cas, moi, j'espère que ce chapitre vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, balancez toutes vos réactions, vos avis et votre théorie, vraiment, ça me fait super plaisir en plus, même au niveau des vues, vous êtes de plus en plus nombreux justement à être présents, ça me fait vraiment super plaisir donc continuez de vous lâcher, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification et tout est cointi, comme j'aime bien le préciser, on va terminer sur cette note-là et surtout, restez connectés parce qu'on attend encore du très très lourd même si, voilà, j'ai sorti beaucoup de reviews aujourd'hui, je crois que c'est déjà la sixième, enfin, cinquième ou sixième et dans cinquième si je ne dis pas de bêtises et on attend aussi du digréman encore une fois peut-être dans la soirée donc voilà, restez connectés comme toujours du très très lourd et ça ne s'arrête jamais de toute façon sur la chaîne et sur ce, je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine et un petit peu avant donc samedi pour votre petit épisode des familles et d'ici là, vous prenez soin de vous, salut à tous, une bonne semaine, salut à tous !